Voilà, je tenais à vous montrer la porte de Fijac, la porte de l'alchimiste, qui est un monolithe sculpté avec l'or, l'argent, les étoiles et la vigne. Et cette porte, c'est la porte de l'alchimiste et c'est une des racines de la richesse de Fijac. La pierre de Rosette, comme vous pouvez le voir, c'est une œuvre. C'est une œuvre de Joseph Cossu, artiste contemporain américain, à la demande de Jack Land. Qui, comme vous pouvez le remarquer, est sous forme de trois niveaux, parce qu'il y a trois langues. Fijac est une ville sous le Troie, c'est une ville au rempart triangulaire dès l'origine. Et comme vous l'avez remarqué, les hiéroglyphes sont l'écriture la plus sacrée et le point le plus haut. Et le REC est tout en bas, alors que le REC a servi comme base à notre civilisation. Voilà, donc je vous présente une exposition qui s'appelle à Tannor Fijac. Dans la galerie sympa, rue de Colomb, et on va vous la présenter un peu rapidement. Il y a plusieurs éléments, comme vous voyez. Ici, par exemple, il y a des gaufrages de la pierre de Rosette, de la partie haute, la partie sacrée, à l'hiéroglyphe. Ici, vous avez le songe de Polyphile en quatre planches, c'est Polyphili Meditatio. C'est les quatre premières planches qui représentent l'œuvre noire, au blanc, l'arc-en-ciel ou la queue de Pan et le rouge. Ici, sous forme de fil à terre de 4,30 mètres, est présenté le manuscrit de Fijac, les recherches ésotériques de Fijac, la ville en triangle, une des rares. Ici, c'est à propos d'alchimie, c'est alchimia, où on a ici le rébis, c'est l'hermaphrodite, avec le 4 et le 3, donc Fijac est bien sous le 3. Et on représente ici toutes les planètes avec le mercure. Ici, nous avons l'hermétique série, qui parle de Fijac et du Kersi, avec Beaulieu, etc. Et en particulier ici, avec la pierre, le lento de la pierre de l'alchimiste à Fijac, qu'on a filmé tout à l'heure. Ici, nous avons l'alchimie, c'est la racine de l'alchimie en Égypte, avec une scène que j'adore, c'est la déesse Séchat, celle qui connaît les secrets, avec son hiéroglyphe sous forme d'une fleur sous le 7, qui, la scène s'appelle Tendre le cordeau, avec Pharaon ici. Et Tendre le cordeau, c'est au moment de l'implantation d'un bâtiment sacré, et elle, elle connaît les plans, elle les communique donc au Pharaon pour dimensionner, orienter les bâtiments comme les pyramides ou les temples. Et enfin, ici en bas, nous avons un travail sur Viver et Memento, c'est le titre, c'est une vanité, avec différents éléments, donc la tête de mort de la ville de Fijac avec Mammon, et puis ici, un liquide bleu qu'il ne faut surtout pas boire. N'oublions pas que la vie est courte, n'oubliez pas de vivre, Viver et Memento, et ça dure jusqu'au 24 octobre, c'est à Fijac, c'est ouvert tous les jours, de 4h à 6h l'après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada